Le moustique-tigre est un moustique très particulier et fortement reconnaissable. Comme son nom l'indique, il est rayé. Originaire des tropiques, il a en Europe tendance à occuper davantage les villes. Il est peu véloce et a un rayon d'action de 150 mètres. Il est assez agressif et contrairement à la majorité des moustiques, il pique surtout de jour. Son implantation en Europe s'est faite via deux phénomènes majeurs. D'une part le transport maritime de marchandises. D'autre part la hausse des températures liées au changement climatique. Petit à petit, en opportuniste, il a remonté l'Italie en passagers clandestins des véhicules sur la route pour venir en France et occupé en 2017 42 départements du territoire national. Ces départements sont donc classés en niveau 1 du plan de lutte contre l'Aedes albopictus et de surveillance des arboviroses. Les nuisances liées au moustique-tigre sont multiples et touchent tout le monde. En cas de densité élevée, le moustique-tigre peut notamment constituer un frein à l'activité touristique. Au-delà des nuisances, le moustique-tigre présente une problématique sanitaire. Il peut être le vecteur de maladies telles que le chikungunya, l'adingue ou encore zika. Ces maladies peuvent se manifester par de la fièvre élevée et des douleurs articulaires ou une éruption cutanée. Les pathologies transmises par ces virus dits arbovirus sont plus ou moins graves et peuvent parfois entraîner des complications importantes. On distingue deux types de situations lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie vectorielle, c'est-à-dire une maladie transmise par un vecteur comme le moustique-tigre. Prenons l'exemple de Marc. Marc s'est rendu au Brésil, où certains moustiques sont porteurs de virus chikungunya, de la dengue, du zika. Marc a été piqué par un moustique contaminé. Il a repris l'avion pour rentrer en France. Quelques temps après son retour, il tombe malade. L'incubation des arbovirus dure généralement entre 3 et 7 jours. Marc, désormais malade, se rend chez son médecin, qui fait procéder au dépistage des trois maladies vectorielles. Quelques jours plus tard, le laboratoire confirme qu'il est atteint des maladies dont nous avons parlé. On parle alors de Marc comme d'un cas importé de maladies vectorielles. Malheureusement, Marc n'a pas pris de précaution contre les piqûres pendant les quelques jours où il se sentait mal. Avant de consulter son médecin, il s'est fait piquer à nouveau par un moustique dans son jardin. Le moustique est désormais porteur du virus. Lorsque ce moustique va piquer Mathilde, la voisine de Marc, celle-ci va tomber malade à son tour. Pour Mathilde, nous parlerons d'un cas autochtone de maladie vectorielle, parce qu'elle a été piquée et contaminée chez elle. Cette situation peut représenter le début d'une épidémie, car des moustiques contaminés sont désormais présents dans l'environnement. Si un cas de maladie transmise par le moustique-tigre est détecté dans l'un des 42 départements classés en niveau 1 en France, et afin d'éviter le développement d'épidémies, des traitements insecticides sont réalisés par l'opérateur public de démoustication choisi par le conseil départemental. Deux situations possibles. Si le cas est importé, comme Marc, alors il sera effectué un traitement sur un rayon de 150 mètres autour du lieu de vie du malade. Si le cas est autochtone, alors il y aura plusieurs traitements successifs autour du lieu de vie du malade, et jusqu'à réduction significative de la population de moustiques. Ces traitements sont uniquement menés lorsqu'il y a un risque sanitaire avéré et sont réalisés sur une zone ciblée. Ce sont des opérations dites de lutte anti-vectorielle. Elles sont financées par le conseil départemental, qui choisit un opérateur public de démoustication pour effectuer ces opérations sur les communes de son département. Afin de prévenir le développement de résistance aux produits insecticides au sein des populations de moustiques, seuls les traitements de lutte anti-vectorielle sont réalisés. Les traitements de confort, réalisés de manière non maîtrisée à plus grande échelle et de façon plus systématique, peuvent entraîner le développement de résistance du moustique-tigre aux insecticides, ce qui diminuerait alors considérablement les moyens de lutte contre sa présence et pourrait entraîner le développement d'épidémies. Par ailleurs, les traitements de confort réalisés de manière non maîtrisée peuvent également porter atteinte à la biodiversité. Comment alors lutter préventivement contre le moustique-tigre ? Pour cela, penchons-nous sur son cycle de vie. Le moustique pond ses oeufs à la surface de l'eau. Ses oeufs vont se transformer en larves, qui vivra dans l'eau quelques jours, puis se transformeront en nymphes. Dans les meilleures conditions, la durée du cycle aquatique, larves et nymphes, est de 4 à 5 jours. De cette nymphe va émerger un moustique adulte dont la durée de vie est de 30 jours environ. Suite à un repas sanguin, une piqûre, la femelle s'accouplera et un nouveau cycle recommencera. On observe donc une phase aquatique aérienne dans la vie du moustique. Supprimer les lieux de ponte est donc un moyen efficace de lutter contre le moustique-tigre. Comment faire chez soi ? Comme nous l'avons vu, les eaux stagnantes sont des lieux de ponte du moustique-tigre. Fonds d'eau même propre dans les pots de fleurs, dans les gouttières et récupérateurs d'eau de pluie, dans le matériel de jardinage, brouettes, seaux, tuyaux. Il faut donc veiller à vider régulièrement ses récipients ou à couvrir les réservoirs de récupération d'eau de pluie. Pour éviter les piqûres de moustiques, on n'oubliera pas de se munir de vêtements amples et longs et d'utiliser des répulsifs. Enfin, il faut informer son médecin en cas de symptômes et se faire dépister. Mais la commune doit aussi agir. Tout d'abord, rappelons que le maire est responsable de la prévention des maladies épidémiques et contagieuses ainsi que du maintien de l'hygiène et de la salubrité publique, tels que rappelés dans le Code général des collectivités territoriales sur sa commune. De plus, le maire est tenu de faire respecter le règlement sanitaire départemental ainsi que le plan annuel de lutte antivectorielle pris par arrêté préfectoral. Concrètement, et dans ce cadre, le maire peut prendre des arrêtés municipaux concernant par exemple les eaux stagnantes dans les cimetières, l'entretien des mares, la lutte contre l'accumulation de déchets sur les terrains privés qui représentent des lieux privilégiés de ponte du moustique-tigre et potentiellement des gîtes pour les moustiques adultes. La commune peut également se doter d'un plan d'action consistant à cartographier, inventorier les sites de ponte appelés gîtes larvaires et à les éliminer régulièrement. Pour cela, il est fortement conseillé au maire de nommer un référent « Lutte contre la prévention du moustique-tigre » et le former à la reconnaissance du moustique-tigre et aux moyens de lutte contre les gîtes larvaires. Ce référent pourra être le relais communal d'informations pour les administrations chargées de la lutte contre les maladies vectorielles et pour les administrés. Rappelons également qu'il faut éviter les traitements chimiques à répétition qui risquent de développer des résistances chez le moustique. La mise en place d'une campagne de communication et d'affichage auprès de ces administrés est un moyen peu coûteux et efficace car 80% des gîtes larvaires se trouvent dans l'habitat individuel. C'est donc tous ensemble, sous l'impulsion de la collectivité, que nous lutterons efficacement contre le moustique-tigre. Musique